Salut à tous, c'est Enzo de la Boustique, displaypokémon.fr, la Boustique. On se retrouve aujourd'hui après, encore une fois, de longues semaines d'absence, puisque, bah, encore du boulot, toujours du boulot, on peut pas réellement faire ce qu'on veut tout le temps, malheureusement. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu du nouveau coffret ultra premium, et Carlotte Violet, qui va sortir en octobre 2023. L'information que c'est un Mew, elle est confirmée, disons, à 99%. Il y a un article dessus, je vous mettrai le lien, c'est un article du blog PokéNews. D'ailleurs, dessus, il y a d'autres articles, vous verrez. Moi, j'ai adoré un article qui parle de l'autofinancement de sa collection Pokémon. Donc, en fait, c'est un plan sur 3-4 ans, où... Je fais pas 1-2-3-4, je fais rien du tout, je vous le dis, c'est sauvage. C'est un plan sur 3-4 ans, en fait, où ils expliquent comment rentabiliser, en fait, au niveau des cartes. Que vous achetez, etc. Donc, franchement, c'est hyper, hyper, hyper bien. Et puis... Et puis, surtout, l'article concernant le coffret Mew, en fait. On sait qu'il arrive sur Ecarlate Violet 3.5, que c'est en octobre. Visuellement, évidemment, il y a une image avec un coffret Mew, mais c'est pas celui-là. Évidemment, ils ont pas encore l'image, personne a l'image. Mais, voilà, en tout cas, moi, ce qui compte, c'est que j'ai ouvert les précommandes. Alors, vous allez me dire, oui, mais toi, tu vends cher et tout. Bon, déjà, faut bien vivre. Désolé. Mais là, non. Pour le coup, non. J'ai vraiment essayé d'avoir le stock que je voulais, en fait. Voilà, j'ai vraiment estimé. Et je me suis dit, avec ça, je peux vendre un peu moins cher. Et là, je les ai mis à 189,90€. Il y en aura toujours qui vont dire, oui, c'est cher, mais croyez-moi, c'est pas cher. Franchement, c'est pas cher. Et inutile de vous dire que, d'après les premières informations, il va pas y avoir une quantité non plus phénoménale. Ce sera équivalent à... Ce sera... C'est un grand mot. Ça devrait être équivalent, parce qu'on est jamais sûr à 100%. C'est toujours du 99%. De toute façon, à l'ultimate premium drac au feu. Donc, vous voyez qu'au final, l'ultimate premium drac au feu, ça va. Il y en a eu encore un peu qui traînaient, etc. Le problème, c'est surtout le début. Parce que là, on est quelques mois après. Il suffit que les magasins, ils aient eu une deuxième vague. Et puis voilà. Mais le problème, c'est que quelques mois après, la hype, elle est un peu redescendue. Mais sinon, quand c'est la hype, les cartes, elles se vendaient hyper chères. Il y a des gens, ils vendaient des cartes... Il y a des gens, ils vendaient des cartes drac au feu SWSH 260, 61 et 62. 200, 250 euros. Donc, en fait, ils ont vendu le coffret... C'est comme s'ils avaient vendu le coffret 600 balles, quoi, en gros. Et ça, c'est du réel. Il y en aura toujours qui vont dire, mais non, t'abuses, t'es un menteur. Je l'ai vu. J'ai même pas envie de donner trop de détails, mais... Si, c'est vrai. C'est vrai, je vous le dis. Donc voilà. Pas les cartes comme ça, on loose, hein. Les cartes en gradé. Donc, vous avez la formation. Et je vous dis les cartes en gradé. Pourquoi ? Parce que je travaille chez SFG Grading. Donc forcément, on envoie passer des choses. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ouais, je vous dis pas, franchement. Je vous dis pas, ouais, foncez et tout. Mais, une chose est sûre, c'est que, voilà, je... Enfin, encore une fois, je vous donne les informations qui viennent de la source. Et de sources fiables. Le coffret, le lien du coffret que j'ai mis sur mon site, il a déjà tourné et je me suis déjà fait plumer. J'ai dû remettre du stock parce que je me suis fait plumer tout ce que j'avais mis au début. sur les discords de scalping. Donc, voilà ce qu'il se passe. Je vous mets juste la puce à l'oreille. 189,90€, je suis pas cher. Quand il n'y en aura plus, le prix, il augmentera. Puisque le prix augmente, en fait, toujours. Moi, je fonctionne comme ça. Bougez pas, je vais chercher d'autres boosters. C'est pas suffisant, là. Là, c'est pas suffisant. Là, je me suis fait arnaquer. Je le sens bien. Et donc, excusez-moi la vidéo. Il n'y a plus aucun travail sur la vidéo. En gros, ce que je veux dire, c'est que, parlons franchement, un coffret ultra premium, ça se trouvait pas. Ça se vendait aux alentours de 400€, à peu près, quand c'est sorti. L'ultra premium, c'est pareil. Pas au même prix, mais c'est pareil. C'était difficile à trouver. Ça a été énormément scalpé. Et ça se vendait aux alentours des 350€. Ça dépend vraiment, mais grosso modo, allez, entre 325 et 375€, on va dire. Donc, voilà ce qui s'est passé. Ensuite, le coffret Mew, à mon avis, franchement, je me suis pas trompé, en fait. Regardez les anciennes vidéos, et puis vous allez voir. Je veux dire, à chaque fois, je préviens. Je suis pas un oracle, mais à chaque fois, je préviens. Alors, bien sûr, il y a un peu de mon intérêt aussi. Parce que, faut pas mentir, voilà. Si jamais je préviens, c'est aussi pour dire, bah, passez par ma boutique. Le prix, il est pas déconnant. Mais, je l'ai fait à chaque fois, et à chaque fois, bah, ça s'est avéré vrai, en fait. C'est pas moi qui dis, ouais, ça va être la misère, précipitez-vous. Et puis, derrière, tout le monde se précipite, tout le monde m'écoute. Et puis, après, il y a une pénurie. C'est pas à cause de moi. Je veux dire, je suis personne, moi. Mais, c'est un fait. Si je vous le dis, très franchement... Enfin, de toute façon, tout ce qui est coffret ultra premium, Après, ça dépend, les prix ne sont pas toujours les mêmes. Vous voyez bien que, là, j'ai ouvert les précos à 189,90€. Y'a pas une carte brillante qui traîne, là ? J'ai ouvert les précos à 189,90€. Pour moi, c'est pas non plus méga cher. Franchement, voilà. Après, il y a plein de choses. On pourrait en parler encore. Voilà, il y a plein d'informations. Il y a l'état du marché. Il y a la demande. Il y a la concurrence. Il y a tout le système, comment dire, grande surface qui a eu un peu plus de stock. Il y a plein de choses. Mais tout ça fait que les conditions sont différentes et que les prix ne sont jamais les mêmes. Tout simplement. C'est pour ça que les prix sont tout le temps différents. Des fois, d'une semaine à l'autre, même, carrément, en fait, sur Pokémon. Maintenant, voilà. Tout ce que je vous dis, c'est que... En tout cas, le message est passé. En tout cas, j'ai fait passer mon message. L'Ultra Premium 3.5 écarlate violet. On connaît pas encore le nom. Qu'offrait potentiellement un Mew. Ce sera octobre 2023. Et vraisemblablement, je pense, comme les Ultra Premium précédents, ne faites pas l'erreur, en tout cas, d'attendre la dernière minute pour en avoir. Et d'espérer l'avoir au prix public à 159,90€. Sachant que là, en l'occurrence, moi, ça fait combien de plus ? Ça fait 150... Allez, on va dire 160 à 190. Ça fait 30€. De différence. Franchement. 30€ de différence. Est-ce que ça vaut le coup ? C'est pour ça que je l'ai mis à ce prix-là aussi. Parce qu'il faut que ça reste un peu raisonnable et que les gens se disent est-ce que ça vaut le coup d'essayer de l'avoir, en tout cas, en magasin. D'y aller. Ah, désolé, il n'y en a pas. Ah, désolé, il n'y en a pas. Et de perdre du temps et de perdre une matinée et de rouler. Ça vaut même pas le coup, en fait. Et d'autant plus, si t'en veux deux, ça y est, c'est bon, c'est terminé. Déjà un. Ce serait un miracle d'en avoir un, je pense. Mais, voilà. Après, on parle toujours, bien sûr, on parle toujours des stocks boutiques. Parce qu'après, le problème, c'est que les stocks boutiques, ils vont se faire scalper et que les scalpeurs, ensuite, ils vont revendre derrière. Sauf que là, ça va être un poil différent, quand même. Parce que s'il n'y a pas... Si ça fait comme l'ultra premium, en fait, la première vague, il y en aura zéro. Mais quand je dis zéro, c'est vraiment zéro. Parce qu'il y a les périodes de Noël, les gens, ils vont à tout prix vouloir l'avoir. Et ça va être n'importe quoi. On est vraiment sur des items comme ça qu'il faut cibler. Regardez la dernière vidéo. Pas la dernière, mais... Je ne sais pas. Tapez Enzo Display Pokémon Zenith Suprême, par exemple. Voilà. Vous tapez ça. Enzo Display Pokémon Zenith Suprême. Vous allez tomber sur une vidéo où je parlais de Zenith Suprême. Et où je disais... Dans les grandes lignes, hein. Attention, ça va être la guerre. Je veux dire, j'ai fait ça pour le Célébration. J'ai fait ça pour le Dracaufeu. Et j'ai fait ça pour Zenith Suprême. Évidemment, je fais ça pour le Coffre Mew qui arrive en octobre, maintenant. L'ultra premium. Mais regardez la vidéo sur Zenith Suprême. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ben, des ETB, ça coûte 85 euros. Vous allez me dire, c'est pas un prix normal. Ben, normalement, non. C'est vrai. Parce que c'est quand même... C'est sûr que c'est pas le prix normal d'un ETB. Puisque les prix normaux des ETB, c'est, allez, pour un magasin qui ne vend pas non plus... Enfin, qui ne les donne pas. Parce que, bon, il y a toujours des magasins qui travaillent gratuitement. Je ne sais pas comment ils font. Ils ne doivent pas payer d'impôts. Pardon. Qui vont les vendre à 50 euros. Mais, en vrai, un ETB normal, le prix normal, c'est 55 euros si tu payes des frais de port. 60 euros si les frais de port sont gratuits. C'est à peu près ça. Et maintenant, les coffrets, comment ça s'appelle, 0.5. Donc, 12.5. Parce que, en fait, comme il y a une carte promo dedans et qu'il y avait 10 boosters, c'était plus cher. Donc, on était plus sur du 65 euros. Maintenant, le prix, il a augmenté parce que, ben, c'est la guerre et qu'il n'y a pas assez de stock. Et que tout le monde en veut. Et que l'extension Zenith Suprême, 12.5, elle est extraordinaire. Je ne suis pas le seul à le dire. Donc, le marché déjà le dit. Le marché parle. Maintenant, ça va changer, de toute façon, sur les ETB. Parce que, maintenant, le format, il ne va plus être, le format, en fait, ETB, il ne va plus être 8 boosters. Et c'est tout. Il va être de 9 boosters et d'une carte promo. Donc, vous le voyez bien sur les coffrets écarlates violets, mes Raidon et Coraidon, déjà. Moi, perso, je ne les ai pas mis chères. Ils sont à 59,90 euros. Regardez juste la carte promo qu'il y a dedans, déjà. Franchement, je ne dis pas qu'elle vaut 59 euros, mais elle est magnifique, déjà. Et donc, il y a 9 boosters. Donc, c'est pour ça aussi que le prix, normalement, il augmente. Moi, il n'a pas augmenté. Je suis toujours à 59,90. Maintenant, voilà. Ça va être comme ça, en fait. C'est ce que je voulais dire. C'est que ça va être 9 boosters, ça va être tout le temps comme ça. C'est fini, les coffrets avec 8 boosters. Et, normalement, les ETB.5 aussi, ce sera le même format, exactement. Puisqu'ils ont uniformisé, en fait, les ETB. Il n'y a plus d'ETB normaux avec 8 boosters et c'est tout. Et d'ETB.5 avec 10 boosters et une carte promo, comme on a pu le voir jusqu'à maintenant. Maintenant, ce sera automatiquement une carte promo et 9 boosters. Voilà. C'est le format qu'ils ont trouvé parce que prix public, c'était cohérent. Et puis, voilà. C'est sympa. Il y a une carte promo. Les cartes promo, c'est extraordinaire. Après, il faut qu'ils arrêtent de faire des cartes promo qui... Je veux dire, dans les coffrets, ils se plaignent que les coffrets, ils ne marchent pas. Pokémon Company, entre nous. Je ne sais pas, moi. Arrêtez de mettre des moumoutons, des noix de coco, des choses comme ça. Franchement, entre nous. Il y en a plein, des Pokémon qui plaisent. Je ne sais pas, moi. Là, on a Manaphy sous les yeux. C'est déjà plus sympa. Je veux dire, des Pokémon qui sont connus et qui pèsent. Il y en a plein. Donc, voilà pour le petit tour d'horizon. Le petit tour d'horizon. Non, mais franchement, le blog pokénews.fr, là, franchement, sympa. Bon, évidemment, vous verrez, on a un partenariat avec eux maintenant. Mais c'est vraiment sympa. Il y a des articles. Ne vous arrêtez pas à l'article, en fait, sur Mew, sur le coffret Ultra Premium Mew. Parce qu'en fait, il y a d'autres articles derrière. Et encore une fois, moi, mon préféré, c'est celui sur l'auto... Comment ils appellent ça ? L'auto-financement ou je ne sais pas quoi. Comment auto-financer sa collection Pokémon ? En fait, voilà, je vous réexplique en deux-deux. En gros, c'est... Sur les trois premières années, par exemple, vous allez dépenser de l'argent. Bon, il faut avoir des sous, bien sûr. Je ne vous dis pas qu'avec 100 euros, vous allez faire ça. Ce n'est pas possible. Mais après, vous pouvez le faire à votre échelle. C'est à vous de regarder. Et donc, ils expliquent qu'année 1, année 2 et année 3, donc les trois premières années, tous les mois, vous allez acheter deux, trois cartes alternatives, par exemple. Ça fait un billet, c'est vrai. Mais après la troisième année, ça y est, vous êtes rentable. Donc, c'est un truc à long terme pour les passionnés et les patients. Et puis, ça marche, en fait. Ça marche. Moi, j'ai pour exemple... J'ai pour exemple, pardon, parce que je suis enrhumé. J'ai pour exemple... Des cartes... Je suis allé par curiosité dans mes objets achetés sur eBay, et j'ai mis année 2021. Et je suis tombé sur un ensemble de cartes. Il devait y en avoir 7 ou 8, je crois. 8 ou 9, plutôt. Un ensemble de cartes Noctali, Vmax, Alternative, vous savez, la verte, celle qui coûte 700 euros. Eh bien, je les ai payées 300, 350 euros. J'étais choqué. Je regardais, je disais, je ne les ai payées que 300 balles. Et en fait, ouais, parce que... Parce que c'est le prix que ça valait quand il y en avait plus sur le marché, que ça venait de sortir, que tout le monde était content de l'avoir et de la revendre et de faire un billet, sans se dire que cette carte-là, en fait, elle était méga rare. Et encore une fois, elle était méga rare. Et on le voyait grâce au pool rate, en fait. Parce que les gens, ils ouvrent, ils ouvrent, ils ouvrent, ils ouvrent. À la fin, ils ont ouvert un tas de, j'en sais rien moi, 1000 boosters. Ils font un Excel, un tableau. Ils écrivent les drops qu'ils ont eus. Et ensuite, ils prennent ça. Ils les mettent en commun avec des collègues, ou avec d'autres Youtubers, ou d'autres Twitchers. Et eux, en fait, après, ils vont faire une moyenne. Enfin, une moyenne, ils vont tout additionner. Et ils vont dire, bon, bah, les pool rates, par exemple, sur Zenith Suprême, la carte la plus rare à obtenir, c'est celle-là, par exemple. Après, attention, il y a des faux pool rates. Il y en a qui vont mettre des pool rates. Ils ont ouvert que 300 boosters. 300 boosters, c'est pas représentatif. Ça donne une idée, mais on est plus sur du 3000, voire 10 000 boosters, pour avoir vraiment une idée du pool rate, en fait. Voilà. Et encore une fois, ça, je le savais déjà, mais il y a un article sur PokéNews qui l'explique. Bon, je vais pas vous retenir plus longtemps. Petite vidéo, grosse vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Malheureusement, j'ai plus trop le temps de faire des concours, des trucs et tout. Mais n'hésitez pas, franchement, à passer. Rappelez-vous, il y a toujours un cadeau sur DisplayPokemon.fr. Et puis, on a toujours des bons produits, des bons prix. Et ça roule. Donc, merci à vous. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Ça fait plaisir. Et puis, ne vous faites pas avoir, encore une fois, par rapport au coffret Ultra Premium Mew de 2023. Écarlate Violet. Merci. Bye, bye.